Ce qui m'a donné envie de faire la cuisine, c'est définitivement ma grand-mère. Avec ses astuces de préparation, les odeurs qui sortaient de l'ail et les goûts. J'ai l'eau à la bouche, rien qu'à y penser. Aujourd'hui, combien de femmes peuvent réellement en dire autant quand les arômes et les cubes artificiels ont remplacé les saveurs naturelles, entraînant avec eux toutes les maladies qu'on connaît aujourd'hui. Bienvenue dans Attention, Mangez ! Petit cours d'histoire, si je te lis Julius Magy, ça te dit quelque chose ? Non ? Et pourtant, ça devrait. C'est l'inventeur du célèbre cube Magy. Donc, il invente au cube en 1886 pour les ouvriers qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter de la viande, du poisson ou des légumes frais. D'où les différentes déclinaisons cubes crevettes, cubes poulet, etc. À cette période, l'Afrique est divisée en plusieurs colonies. Et les colons avaient le droit d'exporter ce qu'ils voulaient dans les dites colonies. Donc, Julius, oui, je l'appelle par son prénom, il est sympa, a décidé d'offrir le cube aux Africains. Ça part donc d'une bonne intention. Seulement voilà, plusieurs siècles plus tard, son produit est source de maladies à travers le monde. Le corrige madame, c'est le nom qu'on lui donne dans certains pays d'Afrique. Alors, je vais sûrement me faire détester, mais c'est pas grave, je prends le risque. Les femmes, mes chères mamans, qu'est-ce qui vous arrive ? Où est passé votre créativité, votre génie ? Pourquoi aujourd'hui vous êtes incapables de nous faire cuire de bons repas sans faire appel à ces produits ? Sur YouTube, il y a des centaines de vidéos qui expliquent les dangers de ces produits. Les documentaires parlant de ce sujet diffusé à la télé, et quand je dis télé, je parle de grandes chaînes de télé, donc médias confirmés, se comptent par dizaines. Et pourtant, rien ne change. Au contraire, leur consommation augmente. Comment ? Pourquoi ? Après, je vous l'accorde, c'est pas évident, leur service comme est puissant. Ok ? Quand les publicités, pendant qu'on regarde Novelas, inondent nos yeux, quand les affiches et les jeux concours sont partout dans la ville, il est difficile de détourner le regard. Je vous l'accorde. Mais, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les risques pour la santé sont bien présents. L'OMS recommande de manger 5 grammes de sel par jour, tout aliment confondu. Alors, faisons un petit calcul, ok ? Un cube contient 4,8 grammes de sel. Sachant qu'un repas complet se compose de riz, de poisson, de sauce, ok ? Pour un repas lambda, d'accord ? Et si on met un cube dans chacun de ces éléments, on atteint facilement les 15 grammes de sel par jour. Ce qui est le triple recommandé, ok ? Sachant que le matin, on a mangé du pain qui contient du sel. À 16 heures, on prendra des chips qui contiennent énormément de sel. Et que le soir, on va sûrement manger les restes de midi. Je vous laisse trouver le résultat, ok ? Mais alors, pourquoi ? S'il te plaît, ne viens pas me dire que c'est parce que ça apporte plus de goût à nos plats. C'est n'importe quoi. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Oui, mais j'ai envie de dire le berceau du goût, d'accord ? On a des épices de tous genres, arômes de tous genres, herbes de tous genres. Et ça pousse partout, même derrière les maisons. Pourquoi on n'utilise pas ? Si on fait la comparaison toute simple d'une femme occidentale de 50 ans et une femme africaine du même âge, les mecs côte à côte l'une de l'autre, ok ? On aurait dit que l'une, c'est la meilleure de l'autre. Je ne vous dis pas qui. Mais à quoi celui-on me dira, ouais, chirurgie ascétique, etc. Oui, mais pas toujours. L'alimentation y est pour beaucoup. Quand un adulte sur cinq souffre l'hypertension artérielle, je crois qu'on peut parler de problèmes de santé publique. Quand le diabète et l'hypertension sont les maladies les plus fréquentes de ces 20 dernières années, je crois que le problème est à prendre au sérieux. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai envie de dire que ces maladies sont les plus meurtrières chez les 40 ans et plus. Alors, je crois qu'il est temps de faire quelque chose. Avec tout ce que je viens de dire, on pourrait croire que je ne consomme pas le kiwou, les arômes, etc. Eh ben non, j'en prends. Involontairement, certes, mais j'en prends. Comment ? Ben, quand je mange dehors, par exemple. Quand je vais prendre un pain au poulet ou du spaghetti viande, c'est clair que les gars mettent du cube là-dedans. Alors, que faire ? Ben, simplement diminuer la consommation volontaire de ces produits. Du genre, tu as mis du cube à la maison dans le riz, tu n'en mets plus dans la sauce, tu n'en mets plus dans le poulet. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne peuvent plus cuisiner sans cube. Que faire ? Prenez du cube, mais prends la moitié d'un cube. Et quand tu mets du cube, ne mets plus de sel, en fait. Parce que le cube et le sel, c'est comme si tu ne doublais, mais quatriplais ton apport ou encore tes portions de sel. OK ? Tout à l'heure, je parlais d'astuces en début d'émission. Astuces. Ma grand-mère, par exemple, elle avait l'habitude de prendre des crevettes séchées. La portion, c'est 500 au marché. OK ? Elle pilait et après, elle saupoudrait ses crevettes dans des sauces, etc. Du coup, ça donnait un goût de crevette fumée, même si tu n'as pas la crevette physiquement. Ou encore, ce qu'elle faisait les jours de fin de mois, parce que c'est là où il y a l'argent. OK ? Elle achète des crevettes et là, on mange crevettes, petits pots, etc. Et donc, ces pots-là, quand elle décortique, elle ne les jette pas. Elle met au frais. Quand le 22 arrive et que le congéateur n'y a plus rien, OK ? Elle prend ses pots, qu'elle pile. Après, elle passe au mixeur. Donc, ça fait un genre de pâte qu'elle ajoute après au riz ou à une sauce quelconque. Du coup, tu manges du riz avec un parfum excellent, merveilleux de crevettes. Et ça te donne l'impression que tu n'es pas en galère, en fait. Voilà, les femmes. Faites vivre votre imagination, votre créativité. Redonnez-nous envie de manger à la maison et peut-être qu'on arrêtera d'aller tout le temps manger dehors ou chez les Cheezabengue. En définitif, choisir ce que l'on mange est une décision qui nous revient. Parce que nous... C'est une belle phrase, n'est-ce pas ? Je l'ai piqué au DG de la Gaza. Alors, voilà. Attention, manger, c'est fini pour aujourd'hui. Commenter, c'est très important pour nous. Partager, parce que les gens doivent savoir. Et liker. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada